... Les auditeurs de Radio Lorraine-Oragé, bonjour ou bonsoir. Je vous retrouve pour ce conféco numéro 7 avec un invité connu sur le réseau. C'est un auteur, un éditeur et le fondateur du Cercle Aristote. Il s'agit de Pierre-Yves Augeron. Pierre-Yves, bonsoir. Bonsoir. Alors Pierre-Yves, un plaisir de vous recevoir pour parler de votre spécialité qui est l'économie et la géopolitique. Alors vous avez, durant la conférence que vous venez de donner pour le Club du Mercredi, vous avez évoqué différents sujets. Et le premier de ces sujets, c'est, je vous cite, la méga crise du capitalisme à venir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le capitalisme risque d'exploser ? Si vous voulez, je renvoie en termes d'œuvre à l'œuvre de mon ami qui est un grand patriote, un grand auteur économique français, Norman Palma. Nous vivons un vaste, si vous voulez, un vaste problème monétaire. Je m'explique. Nous avons, dès la fin du 19e siècle, nous avons, si vous voulez, nous avons renié sur ce qui a fait la base monétaire du développement de l'Occident qui a été les talons polymétalliques hors argent. On a d'abord renié l'argent. Ça, c'était, on a fait ce qu'on appelait les talons or anglais. Après, on a fait les talons dollars or. On l'a d'abord fait sur Roosevelt dans les années 30 et on l'a refait en 45. Et après, maintenant, on a les talons dollars-dollar. Donc, les quatre bases sont l'euro-dollar, donc le dollar financier, celui qui sert aux échanges internationaux, le pétro-dollar que vous connaissez, donc le dollar sur les matières premières, le dollar F16, c'est-à-dire le dollar assis sur la force militaire américaine, et j'en rajouterai un dernier que d'habitude on oublie, qui est le dollar noir, c'est-à-dire le dollar criminel. Pas que la monnaie soit criminelle, mais tous les réseaux financiers mafios au monde utilisent le dollar. Vous faites une rançon internationale, vous regardez un film de triade fait au Japon, par des Japonais, pour des Japonais. Ils font un kidnapping. En quoi ils se font payer ? Pas en yens, en dollars. C'est un truc. Donc, c'est les quatre piliers du dollar, ce qu'on appelle le dollar noir ou le dollar de l'ombre. Donc, si vous voulez, c'est même pas la faute du dollar en lui-même, des Américains en lui-même. Nous avons pris, et Valéry Giscard d'Estaing, tous ceux qui étaient à la conférence de la Jamaïque et qui ont acté l'or dollar, enfin l'étalon dollar, sont responsables de tout ça. Les Américains ne sont pas seuls, c'est trop facile. Les Européens sont contents d'être des vassaux, ils sont quand même se mettre dans la tête, ils ne sont pas dominés, ils sont contents d'être dominés. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs l'euro c'est ça, c'est le pilier extérieur du dollar. C'est le pilier extérieur de soutien du dollar, comme ça, pendant ce temps-là, on ne parle pas de la seule question qui pourrait mettre fin à ce problème, qui est un nouveau système monétaire international. Et malheureusement, même la Russie, même la Chine, ils n'ont pas tellement intérêt, parce qu'ils ont des réserves hors dollars, et que toute dédollarisation violente, l'économie mondiale est par terre, donc personne ne le fera. Malheureusement, ça veut dire que nous avons un système de bulles, et à chaque fois qu'une bulle éclate, on refait une nouvelle bulle pour ramener l'économie, on la remonte au cric, si vous voulez. Vous voyez ce qu'on a fait en 2008 ? On a injecté en économie financière des dizaines de milliards, des centaines de milliards, rien que pour l'Europe, 2600 milliards, pour rien. Pour rien, pour rien, tout ça, c'est du vent, c'est un commerce de promesses. Et pendant ce temps-là, la créativité des peuples est mise en cage, parce qu'il faut inventer de nouvelles sociétés, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Vous savez pourquoi c'est bien, le monde financier ? Parce que c'est un commerce de promesses. Donc tout ça, c'est du sable, tout ça, c'est du vent. Les promesses, on n'engage que ceux qui y croient. Très belle citation de Charles Pascua. Alors, vous avez, en plus de ce cataclysme, parce qu'on nous a beaucoup expliqué quand même que la crise financière allait venir, si elle vient, si elle vient... Si elle vient, vous savez, moi, ma peur, c'est même pas la crise. Il y a quelque chose qui me fait plus peur encore, c'est qu'on subventionne à vie le marché action. C'est-à-dire qu'on fasse une économie financière potemkin, c'est-à-dire totalement virtuelle, avec des injections monétaires des banques centrales pour maintenir des valeurs qui sont en dehors du prix de marché. Et pendant ce temps-là, vous avez l'économie réelle et tous les peuples qui sont dessous, qui vont être étouffés. On parlait de ça, vous disiez l'économie zombie, c'est-à-dire... L'économie zombifiée. On finance, les peuples, quels qu'ils soient, financent un marché global, un marché action, et l'économie réelle ne fonctionne absolument plus, en tout cas... Disons qu'elle passe totalement derrière. Et le problème, c'est que vous avez un vrai effet, là, pour le coup, un effet d'éviction qui n'intéresse pas, d'ailleurs, les libéraux théoriciens de l'effet d'éviction, c'est que l'économie réelle est asséchée, dans ce qu'on appelle la rareté monétaire, et le fric vous sort des poches, si vous voulez. Et les peuples crèvent la gueule ouverte. C'est ce qui arrive aux Grecs, c'est ce qui est en train d'arriver aux Italiens. Donc, si vous voulez, avec amplifié en plus par la dynamique de l'euro. Donc, le vrai problème, c'est qu'on n'arrivera jamais... Si vous voulez, la définanciarisation de l'économie est un véritable enjeu. Le monde financier n'est pas sauvable, et d'un côté, excusez-moi, il ne le mérite pas. Si vous voulez, pour illustrer ça, je me permettrais de citer le patron de la banque centrale de Chine, qui avait été interrogé dans le film Inside Job, dont vous vous rappelez peut-être, qui avait conclu la crise de 2008. Il disait, un ingénieur, or, ça fait des ponts, un ingénieur financier, ça fait des rêves. Mais à part que ce n'est pas lui qui paye quand le rêve tourne au cauchemar. Moi, ce qui me fait peur, et c'est là où vous voyez, en termes de capacité créatrice, d'anthropologie de la souveraineté, moi ce qui me fait peur, combien de dirigeants occidentaux sont capables d'une phrase d'une telle sagesse aujourd'hui ? Vous voyez ce que c'est, la dégénérescence par le monde financier ? Donc pour clore sur cette question, en 2019, est-ce que la crise qui est possible, qui peut avoir lieu en 2019, sera multipliée par 10, 20, 30, par rapport à la crise de 2008 ? Très très difficile à dire, parce que vous avez des tas de facteurs qu'on ne connaît pas. Moi, j'adore quand des gens me disent, oui, je vais vous dire les hors-bilan. Les hors-bilan, par définition, on n'en sait rien. Moi, je veux bien, moi si vous voulez, je ne suis pas devin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'encore plus que le montant, parce que si on prend, par exemple, une donnée qu'on connaît, la Bundesbank, c'est plus de 20 fois les main-de-brothers. C'est plus de 20 fois les main-de-brothers. Autrement dit, si vous voulez, rien que la Bundesbank, c'est un cataclysme financier comme on n'en connaît pas, comme on n'en connaît pour l'instant pas, de nature quasiment biblique. Or, le vrai problème, si vous voulez, c'est que tout ça ne nous était pas promu. Mais si vous voulez, je refuse qu'on me fasse le coup de la météo. Vous voyez ce que je veux dire ? Je refuse qu'on me dise, ça arrive, c'est pas de bol. Non, ça arrive parce qu'on a mis un système d'effectuer en place. Or, si vous voulez, bien plus encore que le montant, ce qui s'est amoindri depuis 2008, c'est les capacités de réaction. Parce qu'on a envoyé tellement de monnaie au G dans les marchés que maintenant les capacités de monétisation des banques centrales. C'est très simple, on a pris de la dette privée. Que plus personne ne vienne m'emmerder avec la gestion bancaire des États, avec le crédit lyonnais et tout ça. Parce que ça, c'est des dizaines de millions, c'est que dalle, c'est rien. On a balancé des centaines, des milliers de milliards pour une dette privée qui était la dette des banques. Je vous le rappelle, les États, ils sont pour rien. Et on l'a nationalisé. Les gens ont payé. Les gens ont payé pour ces gens-là. Et ces gens-là ont continué à jouer au casino avec ça. Or, aujourd'hui, les capacités de monétisation des banques centrales, pourquoi la monnaie est une arme extraordinaire ? Mais c'est une arme... La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. La meilleure arme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. L'arme monétaire s'émousse. Même la fête. Et ça, malheureusement, si ces capacités viennent à bout. C'était la peur de Ben Bernanke, vous savez. Beaucoup de gens attaquent Ben Bernanke en 2008 en disant « Le salaud, il a fait vivre un système honteux ». Non, il a sauvé le monde. Il était patron de banque centrale. C'est le président des États-Unis qui aurait dû changer le système. Et il ne l'a pas fait. La faute est politique. Et malheureusement, j'ai peur que la Fed et que les banques centrales mondiales ne puissent pas arrêter le prochain coup ou le coup qui viendra après. Parce que même s'il y a une petite secousse en 2019-2020, je vous la fais. Il y a une secousse, on va refaire une crise, une bulle plus grande que la bulle précédente pour remettre tout au cric. La bulle va sauter, on va refaire, la bulle va sauter, on va refaire, etc. Vous voyez ? Comme les Shadok, puis à un moment, la bulle va sauter, on sera tous par terre. Ce sera la bulle de trop. Quand celle-là arrivera, très difficile à dire, mais je vous le dis sincèrement. Je préfère encore qu'elle arrive et qu'on refasse un système sain, équilibré, protégé, auto-centré. Le développement, c'est un fait d'État, c'est un fait de peuple, sur eux-mêmes. L'échange, oui, si vous voulez, même la Corée du Nord fait des échanges avec les gens. Mais ce n'est pas l'échange. C'est comme un individu. C'est important, l'échange avec les autres. Mais c'est vous qui vous créez d'abord. Un État, c'est pareil. Donc sortir du viadage, privatisons les gains, collectivisons les pertes. Si vous voulez, je croyais que ces gens étaient des adversaires du collectivisme. Mais a priori, pas tant que ça. Comme disait, autre référence culturelle, Sylvestre dans Les Guignols. Tu vois, le communisme, ça marche. Il suffisait de le privatiser. Alors, on parlait des États-Unis. Il y a évidemment un personnage dont on doit parler. « The Donald ». C'est « The Donald », évidemment. J'en suis. Beaucoup de journalistes disent que c'est un isolationniste. C'est quelqu'un qui remet en question les droits des communautés LGBT. Bon, au-delà de tout ça, en 2019, quels vont être les défis pour Trump ? Et est-ce que, vous l'avez évoqué aussi, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un conflit entre les États-Unis et la Chine ? Je pense que les trop gros animaux peuvent s'affronter par proxy, mais ne sont pas assez bêtes pour s'affronter directement. Un intellectuel extraordinaire, que je vous recommande dessus, qui s'appelle Benoît Billan, a sorti il n'y a pas longtemps un rapport qui est issu des think tanks américains sur un possible conflit frontal Chine-États-Unis. C'est la guerre de 14, c'est une guerre d'attrition, avec des millions de morts de chaque côté. Alors, j'ai confiance dans l'immense sagesse du peuple chinois et dans l'intelligence du président américain. Ça n'aura pas lieu, je l'espère fortement. Par contre, le vrai défi pour Donald Trump, c'est très simple. 2019, début de la campagne électorale américaine. Bon, c'est un vrai défi, c'est sa réélection. D'après vous, Trump serait un candidat gagnant pour 2020 ? J'ai confiance dans un homme qui a créé 5 millions d'emplois. Il a rendu sa fierté au Rennec, mais en même temps, il a rendu sa fierté au Noir. Il n'y a pas de haine viscérale de l'électorat latino. Le Parti démocrate ne peut plus jouer la convergence des communautés pour une raison, c'est qu'en plus, les communautés votent peu. C'est vrai qu'en 8 ans de présidence Obama, on a constaté que... C'est très simple, regardez Détroit, la ville emblématique des Noirs aux États-Unis. Donc Obama était noir, et point. En plus de plus, ce que vous avez chanté, il était noir, donc il aidera de fait les Noirs. Il les a fait régresser. Il a fait régresser le... Or, si vous voulez, les Afro-Américains, ce ne sont pas du tout des mendiants. La seule chose, c'est qu'ils ont besoin d'un pouvoir économique, donc ils ont besoin d'emplois, comme tout le monde, comme les Rennec, comme les anciens, etc. Et puis surtout, vous savez, il y a une volonté d'unité aussi dans le peuple américain. que le Parti démocrate a mis à mal par sa volonté, et que d'ailleurs, le pauvre Sanders essaye vraiment de revenir dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mauvais bout, je vous souhaite bien du courage, mais liquider le venin des Clintoniens. D'ailleurs, Clinton a déjà fait quelque chose de bien pour le monde. Il nous a peut-être débarrassé définitivement d'Hillary Clinton. Croyez-moi, ce n'est déjà pas rien. Qui nous promettait des guerres à venir. Elle était dans les mains de... Je renvoie à la très belle conférence de mon ami Clément Nguyen sur qui sont et que sont les néoconservateurs. Elle était totalement dans leurs mains. Et malheureusement, ce sont des partisans de la politique de Cléon. Cléon, à Grèce antique, était la figure de l'homme qui attaquait à outrance. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, à un moment, moi, si vous voulez, je suis un Westphalien. Je pense que la frontière est symbole de civilisation, que la barbarie commence. La barbarie, pas au sens, parfois, créateur que ce mot peut avoir, mais la barbarie au sens classique du terme, commence par celui qui la viole. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous voulez, Donald Trump est un homme civilisé. C'est indiscutable. Malheureusement, que ce soit les eurocrates ou d'autres, il a affaire à pire que des impériaux. Les impériaux savent parfois jusqu'où ne pas aller trop loin. Il a affaire aux laquais et aux caniches des impériaux. C'est-à-dire des petites bêtes qui se frottent sur la pâte arrière du chien de combat pour l'encourager à la guerre, pour l'encourager au goût du sang. Moi, je n'ai vu que ça, moi. Je n'ai vu que des eurocrates qui bavaient d'envie de voir l'Amérique faire des guerres à travers l'Amérique qui s'imaginaient que c'était un peu eux qui bottaient le cul au peuple récalcitrant. Ces gens-là sont les pires, croyez-moi. Un petit mot sur l'Asie. Vous avez parlé de la montée du nationalisme, notamment en Inde et en Chine. Qu'est-ce que ça peut donner en 2019 ? Je pense que, si vous voulez... Alors, évidemment, vous allez avoir un courant très opposé à l'impérialisme chinois, surtout en mer de Chine méridionale. Je rappelle qu'un tiers du commerce mondial passe par là. Comme si vous voulez, ça va être l'émergence de flottes de combat extraordinaires, à mon avis. Déjà, la flotte coréenne qui étalerait, à mon avis, sans coup férir, les deux tiers des flottes européennes, même coalisées. La flotte japonaise qui est déjà assez extraordinaire, mais l'Indonésie et le Vietnam. Ces pays-là vont en partie jouer le jeu des États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez qu'on va peut-être réouvrir la base américaine de Da Nang au Vietnam. Ça rappelle les souvenirs. Ça rappelle les souvenirs. Avec ce que les Américains ont fait là-bas, l'arrogance, avec tout le respect que je dois à l'immense peuple chinois et à ses dirigeants, mais certains actes ont pu être pris pour de l'arrogance côté vietnamien. Et le peuple vietnamien est aussi dans ses droits. Vous comprenez ? Tout ça en restant à ma place. Moi, je suis un Français, je suis un Blanc. On respecte le nationalisme de chacun. Moi, je respecte le nationalisme des autres. Alors, le grand problème, si vous voulez, c'est que vous avez à mon avis un deuxième effet de ça, mais vous êtes en face de parmi les peuples qui ont développé parmi les plus grands génies humains de l'histoire du monde. Donc, il faut leur faire confiance, merde. Vous allez avoir une course au nucléaire en Asie. C'est normal. Moi, je suis un élève du Général Gallois, Atom for Peace. Quand deux États sont nucléarisés, ils se disent « Monsieur ». Ça commence tout de suite, les bons scutes font les bons amis. Voilà. Très belle phrase. Vous me permettrez que je vous cite la prochaine fois. Je ferme. Également, un espace dont on parle malheureusement assez peu et qui pourtant est clé, notamment pour la France, c'est l'espace méditerranéen. Vous en avez parlé de l'Égypte, de la Libye, de la Syrie, d'Israël et de l'Algérie. C'est surtout l'Algérie qui me tchète. Donc, quelques mots sur ces pays-là et puis peut-être enfin un mot sur l'Algérie. Alors, juste, il y a deux pays que je dois un peu rajouter. La Tunisie a perdu dix ans de développement. C'est très problématique. Et nos amis marocains préparent une transition très difficile. Donc, j'espère qu'ils sortiront vainqueurs. Parce que Sa Majesté Mohamed VI est malade de la thyroïde. Malheureusement, Hassan III est très jeune. Il va, je crois, sur ses 15 ou 16 ans. Mais la transition va devoir avoir lieu. Et il est important pour tout l'équilibre, mais pas l'équilibre maghrébo-machrékien, pour l'équilibre de la côte africaine. Parce que, fondamentalement, le Maroc est un pays atlantique dans son développement. Donc, si vous voulez, il est très important que le Maroc soit stable parce qu'il est un élément de stabilisation. Et nous ne pouvons qu'en remercier nos amis marocains. La Libye, il faut prendre la Libye telle qu'elle est. Aujourd'hui, c'est soit l'islamisme, soit le Maréchal Haftar. Ce qui n'en reste. Soit le Maréchal Haftar. Au choix. Et derrière le Maréchal Haftar, il est tout à fait possible qu'il y ait le fils Kadhafi. Nous nous grandirions à laisser la Libye redevenir un espace de stabilité pour effacer, malheureusement, nous ne l'affacerons jamais entièrement, l'horrible faute qui a été faite. Donc, les dirigeants français devront répondre à un jour. On peut recommencer cette faute-là si le fils de Kadhafi passe ? D'après vous ? La folie de l'eurocratie ira peut-être jusque-là. Que Dieu nous en préserve. Je vous le dis sincèrement. Mais le... Vous savez, le problème des cons. L'Egypte est mise sous pression, alors que pour l'instant, les résultats économiques... Vous avez un problème. L'Egypte, c'est 99 millions d'habitants. C'est un des pays arabo-musulmans. Je dis bien arabo-musulmans. A la plus forte démographie. Et malheureusement, c'est déjà un chômage officiel de 11%. On a eu un chômage officieux de 20 et quelques. Particulièrement pour les jeunes, là où on a atteint le taux de chômage à 30%. Donc, si vous voulez, l'Egypte est un pays très dur à gouverner. Et le maréchal al-Sissi fait tout ce qu'il peut. Si vous voulez, cet homme est un facteur de paix. Je dirais même un facteur quasiment de stabilisation d'une partie de l'islam sunnite. Si les barbures prennent le pouvoir en Egypte, il va passer un mauvais quart d'heure, lui. Donc, de l'emmerder sur les droits de l'homme, parce qu'il a fait pendre des frères musulmans. Je vous rappelle la phrase de Frédérica Mogherini, phrase qui lui a été imposée par son cabinet, entièrement à la botte de Mme Merkel. L'islam politique a sa place en Europe. D'accord ? Le député Jean-Luc Schaffhauser, député français alsacien, a fait et demandé une question écrite à Frédérica Mogherini, dix ans après l'attentat de Bruxelles, si elle maintenait ses propos. La réponse a été très claire ? Oui, bien sûr. Ça mérite d'être clair. Ça mérite d'être clair. D'accord ? Or, si vous voulez, les Clintoniens étaient les alliés des frères musulmans. Maintenant qu'ils ont été défaits aux États-Unis, nous avons repris le flambeau. Et c'est l'eurocratie qui est derrière. Donc à un moment, il ne faudra pas pleurer à chaque attentat islamiste. Al-Sisi, pour l'instant, est de notre côté. Alors, ce n'est peut-être pas le droit de l'homisme LGBT dans son côté triomphant, mais je ne suis pas tout à fait certain que la rue du Caire ait forcément envie d'une gestion hidalgueste de l'Égypte. J'en suis moyennement convaincu. Quant à l'Algérie, ce soit dit avec l'immense respect qu'on doit au peuple, qui plaît à la jeunesse algérienne, il est vrai que la succession de Bouteflika, qui ne fait aucun doute, c'est-à-dire que la passation de pouvoir en Algérie va passer de la main gauche de Bouteflika à la main droite de Bouteflika, avec la bénédiction de Saïd Bouteflika. Nous pouvons être inquiets, parce que malheureusement, la rente pétrolière et gazière s'essouffle. Je vous rappelle que 95% du commerce extérieur algérien n'a pas le chiffre des douanes et vient des hydrocarbures. Or, le problème du gaz et du pétrole algérien, ce n'est pas un problème de baisse de cours, c'est un problème de raréfaction, de l'extraction. C'est bien pire. Et l'Algérie pourrait... Je le dis sincèrement, on ne peut pas... On peut se passer d'Europol, de toutes ces conneries, mais par exemple, dans le front du terrorisme, nous ne pouvons pas nous passer de nos amis algériens. Des centaines de Français sont en vie, ce soir, parce que les services algériens ont fait leur boulot. Bon, il faut quand même un peu de reconnaissance. Or, si l'Algérie tombe, nous perdons un véritable partenaire qui pourrait être une grande puissance du sud de la Méditerranée. Alors, je sais que beaucoup de nationalistes m'en veulent de dire ce discours-là. Je le maintiens, parce que, si vous voulez, la seule connerie de la guerre d'Algérie, ce n'est pas que De Gaulle nous en est sorti, c'est qu'il ne fallait pas y aller. Est-ce que c'est difficile de ne pas mélanger le cœur et l'esprit ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Or, si vous voulez, nous avons besoin d'une Algérie forte et nous devons l'y aider si nécessaire. Les Algériens peuvent être débattants. Sur le front de la sécurité intérieure, ils l'ont démontré. Et voilà, moi, je refuse le discours. On va leur faire payer le FLN, ce discours de ressentiment abruti d'une part de la droite et de l'extrême droite, qui n'est rien en face des problèmes de l'heure. Bien, nous arrivons en Europe avec le Brexit morné, où est-ce que c'est un véritable acte politique fondateur ? Pour l'instant, ça ne se passe pas si mal que ça. Essayez de voir comment l'eurocratie chie dans son froc. Vous me pardonnerez le terme, mais franchement, je bichasse de voir ces gens dans cet état. On peut se permettre de penser qu'effectivement, ça s'affole à Bruxelles. Parce que beaucoup de gens, évidemment, les médias mainstream vont en charge d'en parler le plus mal possible de ce Brexit depuis le début. Mais d'après vous, est-ce qu'on va y arriver ? Oui, le Brexit aura lieu. Ou est-ce que c'est morné ? Non, le Brexit aura lieu. Et le mieux, le mieux pour les intérêts de la Grande-Bretagne, ce sera un Brexit no deal. Génial. Alors après... Qui est en quoi, le Brexit ? Le Brexit no deal, on retourne aux règles de l'OMC, c'est-à-dire la Grande-Bretagne retrouve sa totale autonomie dans les négociations commerciales. Je vais citer quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Charles Gave. J'ai jamais vu un pays souffrir d'avoir un surcroît de liberté. Voilà. Donc si vous voulez, après, que les autres aiment les chaînes, on va aimer les chaînes. Mais par contre, apprenez à les aimer. Apprenez à les aimer piano-piano. Alors, soyez des esclaves, d'accord. Mais arrêtez de gendre. Mais dernière question sur ce point. Est-ce que c'est pas plus facile pour les Anglais de sortir qu'un pays comme par exemple la France ? Je pose la question à l'OFIT. Non, non, si vous voulez. Les gens qui ne s'y connaissent pas forcément... Ah non, mais c'est très simple. Si vous voulez, l'Angleterre est un pays monde. C'est un pays qui peut parler au monde. La France aussi. Nous, on s'en sortira. On s'en sortira. Je vous signale quand même que pour privilégier notre soumission à Berlin et à Bruxelles, on délaisse totalement les territoires français, l'intérieur de la France, le développement d'Eugène de la France, le développement le développement de notre empire maritime. On est quand même le deuxième pays avec le plus de richesses maritimes au monde. On fait que dalle. On n'en fait rien. Rien. Alors que l'économie bleue, c'est 200 000 emplois alors qu'on n'en fait rien. C'est 200 000 emplois en France. C'est-à-dire plus que l'aéronautique et l'automobile réunie. Ça vient tempérer le discours tout seul, on ne peut rien faire. Ah bah si vous voulez, tellement tout seul, on ne peut rien faire. Je vous donne un exemple. La Corée du Sud, 45 millions d'habitants, c'est l'une des principales puissances d'Asie. Et puis surtout, je vous le dis sincèrement, ceux qui disent « Vous êtes tout seul, on ne peut rien faire. » Regardez la Suisse, allez leur dire et surtout, et ça vous le savez, 90% des gens qui vous disent ça, interrogez-les sur l'exemple israélien, principale nation start-up du monde, principale créateur de richesses technologiques par rapport par tête d'habitants. Allez leur dire qu'Israël ne peut pas être tout seul. N'inquiétez pas. Les mêmes gens ne vous tiendront pas le même discours pour un pays de 7 millions d'habitants et nous, un pays de 70 millions d'habitants, on est des branquignoles. Au passage, un dernier point, si la taille est un degré de puissance, la Russie, pays que je respecte éminemment, n'aurait pas la moitié du PIB de l'Angleterre et le Bangladesh serait une grande puissance. Et nous en arrivons au dernier point, là c'était immanquable bien évidemment, c'est GILet-GILet jaunes, nous arrivons en France en surprise générale même pour le monde entier parce qu'on pensait qu'Les GOLO étaient morts, finalement ils ne le sont pas comme ça. Un petit mot sur les GILet jaunes et aussi, puisque vous avez écrit un ouvrage sur le sujet et que c'est une demande, en tout cas c'est très récurrent. Les GILet jaunes auront toujours mon soutien, ça c'est un point. Vous avez écrit un mot sur la boîte 73, juste quelques mots sur la boîte 73. Sur la boîte 73, c'est très simple, si vous voulez, le problème c'est que moi j'ai arrêté d'en parler parce que je me rends compte que les pros et les antis, tout le monde a raison. Tout le monde a raison, le problème c'est que tout le monde pense que, tous ceux qui pensent que ça a tout changé au tort, tout ceux qui pensent que ça n'a rien changé au tort, le problème c'est que personne ne veut prendre le phénomène dans son temps lent. Donc résultat, moi je suis démuni à ce niveau-là. Je suis démuni, vous comprenez ? Parce que le public a apprécié mon ouvrage, mais j'ai l'impression que personne ne l'a lu. Donc je suis un peu triste, je suis un peu triste parce que, si vous voulez, en réalité, nous sommes passés d'un mode étatique de gestion de la dette à un mode marché. C'était un choix politique qui a été fait pour faire l'euro. Ces effets sont catastrophiques. Point, c'est une décision politique. Ce n'est pas un complot, j'ai été le premier à dire que ce n'était pas un complot. On parle encore de Pompidou Rothschild alors que c'est bidon. Pompidou n'y est pour rien, Rothschild non plus. C'est la loi Giscard-Monnaie à la rigueur. Il suffit de dire ce que Valéry Giscard d'Esta en dit lui-même. Mais bon, le problème c'est que tout ce processus c'est un processus orocratique. Le problème c'est que comme personne ne veut avoir l'esprit de complexité, vous savez, il faut parfois chercher plus de problèmes à résoudre que de coupables à punir. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs là-dessus à une vidéo qu'on a fait sur la loi 73 qui explique bien qu'arrêtons avec les noms qui envoient comme Rothschild parce qu'il y a beaucoup de choses et en plus ça fait un peu guignol et pour des antisem alors excusez-moi. Et on revient bien sur le fait que c'est bien sûr une entourloupe de l'Union Européenne. Et donc un dernier mot quand même sur les gilets jaunes. Pour vous c'est un mouvement qui est appelé à mourir, l'antrisme vous aussi c'est quand même beaucoup de mal au mouvement. J'espère que c'est un mouvement qui arrivera à muter et à muter dans un mouvement de long terme. Mais en tout cas on se sociologisant leur club de conférences leur réseau économique etc. Une contre-société la guerre sera longue mais déjà ils ont remporté une victoire extraordinaire et nous ont rappelé que notre peuple était vivant. Et ça ça n'a pas de prix. Pour cette dernière question de l'Union des droites on en parle beaucoup est-ce que les républicains rassemblement national du pont de l'Union et compagnie est-ce que c'est possible ? Je mets de côté la tentative très courageuse NDA de rappeler le patriotisme à un certain électorat de droite. C'est très méritant et NDA mérite d'être encouragé. C'est un homme d'une parfaite intégrité qui a toujours eu mon soutien et ma considération. Mais tout comme moi si vous voulez il y a des tas de gens qui disent que je donne des consignes de vote premièrement mais tout le monde s'en branle de ce que je vote et de ce que je gère que les consignes de vote. Moi si vous voulez je dis je respecte l'engagement Dupont-Aignan je respecte évidemment l'engagement Frexiteur parce que je suis Frexiteur donc l'engagement côté de Philippot l'engagement côté d'Asselineau qui est quand même un homme qui a une vraie oeuvre politique indiscutable et la seule chose si vous voulez c'est que NDA je comprends sa logique mais si l'union des droites c'est d'emporter le peuple le peuple en colère à la droite d'argent pour qu'il lui la mette profond ce qui s'appelle du buissonnisme et bien ce sera sans moi. C'est carré c'est net c'est clair c'est bien. Écoutez monsieur Rogeron merci c'est moi et à une prochaine je remercie nos auditeurs c'était François-Xavier au micro à la prochaine C'est hôteux de cacher un tel talent il a choisi les billets plutôt que le pouvoir c'est une erreur que presque tous commettent les billets c'est la baraque matuvue à Sarasota qui commence à tomber en ruine au bout de dix ans le pouvoir c'est la vieille construction aux pierres de taille faite pour durer des siècles je n'ai aucun respect pour ceux qui ne font pas la différence c'est la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie vous